Voilà, le gouvernement met la pression puisqu'on rappelle que les soignants non vaccinés ne pourront plus travailler et ne seront plus payés à partir du 15 septembre. Et c'est déjà ce qui se passe à Armentière. Armentière, c'est près de Lille où les premières sanctions viennent de tomber pour deux soignants non vaccinés qui ont dû quitter leur poste. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Juliette Fumé ? La semaine dernière, l'hôpital décide de vérifier les passes sanitaires au sein du personnel. Anne-Sophie n'en a pas et refuse de faire un test PCR. L'auxiliaire puéricultrice ne peut plus occuper son poste. Elle doit poser des jours de congé. C'est l'incompréhension pour elle. On a toujours pris soin de se protéger, nous, de protéger aussi les patients. Et on ne les a jamais mis en danger. Pourquoi aujourd'hui tout s'écroule et tout s'arrête ? Même situation pour Benoît, infirmier puériculteur. Je considère en fait la chose comme étant injuste, hyper frustrante parce que moi je suis tout prêt à continuer mon travail. L'infirmier a choisi de prendre des vacances mais à partir du 15 septembre, il sera suspendu s'il n'est pas vacciné. On a encore des agents de l'État, on a encore des agents de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler ailleurs non plus. Donc sans salaire, sans plus essayer de travailler ailleurs, c'est difficile de se projeter et puis on a du mal à croire vraiment à la réalité de la situation. Au sein de l'hôpital, 74% des salariés sont vaccinés.